Dans un livre choc, les cartels du lait, les deux auteurs Elsa Casalienno et Karl Lasquet dévoilent un système quasi mafieux d'entente entre les multinationales des produits laitiers pour augmenter leurs profits au détriment des consommateurs. Ils décrivent aussi une agriculture qui s'industrialise à marche forcée avec la multiplication de fermes géantes comme en Arabie Saoudite. Il y a une ferme géante de plus de 40 000 vaches laitières en Arabie Saoudite. Ce sont des financements de la famille royale saoudienne. Dans le courant des années 2000, il y a eu un partenariat, une joint venture créée avec Danone, avec une usine construite juste à côté de cette exploitation géante. Comment on fait avec 40 000 vaches dans le désert ? C'est simple, il y a de la place, le foncier ne vaut rien, donc on peut construire des grands parcs, des hangars pour les abriter. Bon, sachant que la température monte à plus de 50 degrés en été et que les vaches ne supportent pas ce genre de température, il faut accessoirement les rafraîchir, donc il y a des brumisateurs, des ventilateurs qui tournent en permanence pour maintenir une température agréable pour elles. Le problème, c'est l'impact sur les ressources, surtout en milieu désertique. Il faut énormément d'eau pour produire un litre de lait, 500 litres d'eau dans ces conditions. 500 litres d'eau pour un seul litre d'air ? Voilà, parce qu'il faut faire boire la vache tout d'abord, il faut arroser les cultures. La nappe phréatique d'Arabie Saoudite, c'est-à-dire son niveau a nettement baissé suite à l'utilisation pour l'irrigation. Il existe d'autres fermes géantes au Vietnam ou en Chine, et d'ailleurs un groupe chinois vient d'annoncer la création dans le nord-est du pays d'une exploitation qui comptera bientôt 100 000 vaches. Sous-titrage Société Radio-Canada